Aujourd'hui, on est à Kiberville pour une réunion de PACO entre les partenaires anglais et français. Je m'appelle Lydia Burgess-Gamble. Je suis chef de projet pour PACO et je travaille pour l'agence environnementale en Angleterre. Le programme PACO, c'est un projet entre la vallée de la Seine, à Kiberville, en France, et une vallée dans le Devon, en Angleterre, qui s'appelle le Vallée de l'Auteur. Et dans les deux vallées, il y a des problèmes de changement du climat et on travaille avec nos partenaires en France et en Angleterre pour améliorer les estuaires routiers, pour protéger les gens du changement du climat et pour améliorer l'environnement, pour la biodiversité. Dans le Vallée de l'Auteur, on a des risques associés au changement climatique. On fait une restauration de l'habitat du Vallée de l'Auteur, mais aussi, on délocalise un chantier de criquette. Dans le bassin, on va délocaliser le camping des deux sites. Ce sont complémentaires, parce qu'on a presque les mêmes problèmes. L'Auteur, ce n'est pas fermé à la mer, c'est ouverte. Mais la Seine, il y a un petit pont. C'est un peu différent. On n'a pas la route qui traverse devant la mer, comme la Seine. Alors, c'est un peu plus différent. Et la plupart de la communauté dans la Vallée de l'Auteur, c'est un peu plus haut. Le risque d'inondation, c'est un peu moins par rapport à Kiberville, je pense. Ce qu'on fait en Angleterre, on fait beaucoup de restaurations d'habitats, mais c'est peut-être la première fois qu'on fait un projet d'adaptation climatique. C'est avec l'argent d'Interrec qu'on a pu faire ça. Normalement, ça serait difficile pour nous. Avec le projet PACO, on va écrire une guide qui explique ce qu'on a fait dans les deux vallées. et ça pourrait être un modèle pour les autres estuaires en Angleterre, en France et dans le monde, parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada